Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui est certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je suis très contente d'avoir été élue par les autres membres du comité. C'est une marque de confiance qui est encourageante, stimulante, pour cette fonction de présidente de la SACD. Je représente le comité belge et tous les auteurs belges au comité français de la SACD, au conseil d'administration français, puisque la SACD a une maison mère qui est la SACD France. Donc c'est important cet aller-retour entre les deux maisons. Et puis, il y a un boulot plus quotidien avec l'équipe, avec Frédéric, Jung et les autres membres de l'équipe, sur certaines réalisations, sur la préparation des réunions, sur les choses qu'il faut anticiper avant d'en débattre avec le comité et de prendre des décisions avec le comité. Tous les membres de la SACD, tous les auteurs membres de la SACD peuvent se présenter pour être éventuellement élus au comité, dans les différents répertoires. C'est vraiment suite à ce mail de Frédéric Jung disant, « Attention, le droit d'auteur est en danger, l'Union européenne risque de mettre ça à mal. » Et tout à coup, la sensation que cette maison qui nous protège pouvait être mise en cause, j'ai trouvé ça vraiment alarmant. C'est quelque chose qui peut sembler aller de soi, nos rémunérations en tant qu'auteurs, notre protection, mais en fait, ça ne va pas de soi. Donc c'est un travail quotidien et je trouve que c'est intéressant que les auteurs s'investissent par rapport à ça. Copyright, droit d'auteur, voilà, qui a la main ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Le commerce ou la création ? C'est des philosophies complètement différentes, des manières d'envisager la création totalement différentes, qui s'opposent, qui sont entre... Je veux dire, ça ne concerne d'ailleurs pas que le droit d'auteur. Alors, c'est un problème qu'on rencontre dans plein de secteurs, le fait que ceux qui font, ceux qui créent, ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux valorisés. C'est aussi un boulot de lobbying, si on veut. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait vers toutes les personnes de pouvoir susceptibles d'influer, d'influencer notre sort d'auteur. Donc, Frédéric et l'équipe représentent les intérêts des auteurs, mais bien sûr, c'est fondamental. Et jamais l'équipe ne fait, ne mène une action ou ne décide sans que le comité soit à l'origine, en parallèle, en continu, sollicité, informé, qu'on suggère des idées, qu'on oriente la politique. Donc, c'est vraiment les auteurs qui sont le centre de la maison. Bien entendu, dans le comité, il y a des personnes qui représentent, qui ont été élues par les auteurs et qui représentent les différents répertoires. Donc, il y a quelqu'un qui représente la radio, la chorégraphie, le spectacle vivant, le cinéma, la télévision. Et donc, chaque fois qu'il y a une négociation importante, un travail important à faire sur un dossier, une réflexion à mener, un groupe de travail à organiser, alors sont sollicitées dans le comité les personnes qui sont plus expertes de ce domaine. Le travail qu'est en train de mener la ministre et ses équipes, c'est bouger les lignes, c'est l'artiste au centre, puisqu'il ne s'agit pas que des auteurs. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, remettre l'artiste ou l'auteur au centre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, très concrètement, est-ce qu'il est normal qu'une production culturelle se fasse en payant pas ou peu ceux qui imaginent, écrivent, créent, réunissent les gens, conçoivent et garantissent la bonne fin d'une création culturelle, quelle qu'elle soit ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça ne pose pas une énorme question à notre secteur culturel, la manière dont sont rétribués les auteurs et les artistes ? Alors, on espère qu'on puisse envisager la revalorisation du travail que font les auteurs sans se mettre en opposition à qui que ce soit. Tous les acteurs sont nécessaires dans cette revalorisation des auteurs. C'est-à-dire, quand les auteurs font un projet, je pense que dans plein de cas, ils sont coproducteurs de leurs projets. Ils le sont d'une façon implicite, c'est-à-dire qu'ils travaillent en amont énormément, ils déploient un réseau, ils utilisent leur réseau, ils écrivent, ils préparent, ils repèrent. Il y a tout un travail qui, je pense, est mal valorisé et sur lequel je pense qu'il y a une réflexion commune à avoir entre producteurs et réalisateurs, et auteurs et scénaristes, etc. Donc ça, c'est plutôt pour le domaine du cinéma. Mais je pense que c'est également valable pour le théâtre et d'autres secteurs, qui seraient de ne pas se voir à ce stade-là comme en opposition, genre la part que tu ne me donnes pas, c'est pour qu'elle te revienne à toi. Mais bien, comment est-ce qu'ensemble, on peut réfléchir à des nouvelles manières de fonctionner, dans lesquelles, avec des subsides qui, il faut bien dire, ne vont pas aller en grandissant beaucoup, permettent à des gens entreprenants, à des auteurs qui ont envie de déployer des projets, et bien oui, d'en être partie prenante. Après, nous, notre job, c'est de défendre le fait que soit valorisé, d'une façon ou d'une autre, le travail que font les artistes et les auteurs. C'est aussi une maison qui défend les auteurs, mais est très ouverte aux autres partenaires, aux autres groupes en train de travailler. Je donne un exemple, c'est ici que se réunit Prospère, par exemple, qui est le pôle auteur, dans lequel se retrouvent la ZAL, la RRF. Bon, c'est vrai, c'est une série d'auteurs, mais à travers des organisations professionnelles, ou le PILEN, par exemple, qui réunit éditeurs, écrivains. Il y a toute une série d'associations, de structures, de groupes de réflexion qui se réunissent ici, à la maison des auteurs. En tout cas, c'est une émission qui se donne la maison, c'est d'être ouverte à toutes ces plateformes, réunions, discussions, négociations, et d'être un lieu très vivant par rapport à la réflexion sur la culture. C'est sûr, quoi.